Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons de nouveau la thématique de la copropriété pour bien comprendre comment s'organisent les charges et les coûts. A mes côtés, Cyril Sabati, avocat à la Cour spécialisé en droits de l'immobilier. Cyril, à quoi correspondent les charges générales de copropriété ? Il faut savoir que dans la loi du 10 juillet 65, on a un article, l'article 10 pour ne pas le citer, qui prévoit différents modes de fonctionnement et de répartition des charges. On a coutume de parler de charges communes générales en copropriété pour ce qui concerne les charges qui sont liées à l'entretien des parties communes pour vulgariser un peu la situation, par opposition à des charges qui sont celles des services collectifs et éléments d'équipement commun. Donc en fait, les charges communes générales, ce sont pour expliquer les charges qui contribuent au fonctionnement courant de la copropriété, du type contrat d'assurance, de l'immeuble, contrat de syndic, etc. et qui sont répartis en principe selon les tantièmes de propriétés qui servent d'assiette à ce calcul. Très bien, et quelle différence avec les charges de services collectifs ? Justement, comme je vous le disais, dans l'article 10, on fait le distinguo, les charges des services collectifs, éléments d'équipement commun qui sont visés à l'article 10 alinéa 1er, sont des charges qui sont imputées, qui fonctionnent selon ce qu'on appelle le critère de l'utilité. Utilité objective, c'est-à-dire que le service collectif, à partir du moment où vous pouvez en bénéficier, vous devez contribuer aux charges de fonctionnement de ce service. L'exemple type, c'est l'ascenseur. Vous habitez au premier étage, vous avez des charges d'ascenseur. Quand bien même vous décideriez, parce que vous êtes sportif ou vous voulez vous entretenir, de monter les escaliers tous les jours à pied, potentiellement, objectivement, vous avez l'usage de cet élément d'équipement et donc vous devez y contribuer. Ça faisait justement écho à ma question, est-ce que je dois payer les charges de l'ascenseur si j'habite au rez-de-chaussée ? Oui, alors voilà. Et puis ensuite, en fonction des étages, le critère d'utilité est pondéré. On comprend bien que celui qui habite au sixième va payer plus de charges d'ascenseur que celui qui est au premier, puisqu'il en a un usage, une utilité objective plus importante. Et existe-t-il des charges exceptionnelles ? Ce n'est pas le terme qui existe dans la loi ou qui peut être utilisé. On va avoir effectivement des charges qui vont sortir du budget prévisionnel parce qu'elles vont être générées, ces dépenses, par des travaux exceptionnels, des travaux ponctuels qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle le budget prévisionnel, le budget courant. Ponctuellement, on va devoir voter tel ou tel travaux, soit dans l'urgence, soit parce qu'il devient nécessaire. Éventuellement, on pourrait considérer que ce sont des charges exceptionnelles. C'est vrai que les copropriétaires ou un candidat acquéreur, s'il doit analyser un budget, il va se dire qu'il y a 300 euros de charges en moyenne par mois sur cet immeuble. Évidemment, l'année suivante, si la toiture est à refaire, ça a un caractère exceptionnel. On ne refait pas la toiture chaque année et le budget va être grevé du montant de ses travaux, bien évidemment. D'accord. Et enfin, ma dernière question, que se passe-t-il en cas d'impayé de charges ? L'impayé de charges est un vrai sujet et dans certaines copropriétaires, c'est même une vraie gangrène, si vous me permettez cette expression, parce que le fonctionnement de la copropriété est basé sur un budget prévisionnel et sur la base ou le principe selon lequel tous les copropriétaires vont contribuer au budget. Donc, c'est vrai que quand on est en impayé de charges, les syndics ont une obligation, c'est d'enclencher un processus de recouvrement amiable et puis ensuite judiciaire forcé pour contraindre les copropriétaires à contribuer au budget. Donc, en général, ça passe par une première mise en demeure, puis une mise en demeure ou une sommation par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocat ou d'un huissier et ensuite une assignation par la voie judiciaire pour contraindre judiciairement le copropriétaire à devoir payer ses charges. Et si, à l'issue de la décision de justice, celui-ci ne s'exécute pas, ça peut conduire jusqu'à la saisie immobilière et la vente du lot de copropriétaires dont le copropriétaire débiteur est propriétaire. Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.